Les larmes de Paul Pogba dont le cauchemar continue cette saison. Le PSG qui prend une grosse décision concernant l'un de ses toliers pour le mercato estival et la fête pour le FC Barcelone de retour au sommet du foot espagnol. C'est le programme du journal du foot numéro 1301. Les images terribles de la nouvelle blessure de Paul Pogba. L'international français était titulaire pour la première fois de la saison. Dimanche en Serie A face à Crémonnaise et avec la Juve. Mais l'international français s'est de nouveau blessé. Il est sorti en larmes du Juventus Stadium sous les applaudissements du public. Mais c'est une saison terrible et cauchemardesque pour Paul Pogba qui a enchaîné les pépins physiques et les grosses blessures depuis des mois maintenant. Cette fois il semble touché à l'adducteur. Pogba va passer des examens complémentaires et a priori c'est une nouvelle blessure qui va terminer sa saison. Le PSG veut vendre un autre de ses tauliers. On le sait le départ de Messi est déjà acté sauf énorme rebondissement. Celui de Neymar est souhaité mais le dossier est compliqué. Le journal Le Parisien assure également que Marco Verratti pourrait être poussé vers la sortie. Certains médias évoquaient d'ailleurs des envies d'ailleurs pour le joueur ces dernières semaines. Il faut dire que la saison de l'Italien a été catastrophique. Entre les blessures, les matchs importants où il est passé à côté. Autre problème récurrent, son hygiène de vie a laissé aller au niveau de son poids et une vie nocturne visiblement agitée. Autre info concernant le PSG. De nouvelles images du futur maillot domicile du club parisien enfuité sur un site spécialisé. Cette tunique rappelle clairement celle de l'époque Ronaldinho avec une bande rouge et blanche sur le côté et le logo Nike en rouge. On passe aux infos en bref. Le week-end de Ligue 1 a été très perturbé par les polémiques autour des fameux maillots au flocage arc-en-ciel. Symbole de lutte contre l'homophobie et certains joueurs ont carrément refusé de jouer. Ce qui évidemment pose problème en termes d'équité en plein sprint final en Ligue 1 comme en Ligue 2. Il y a eu des réactions assez ambiguës d'ailleurs pour justifier ces décisions. Fin du suspense ou presque en Première Ligue. Manchester City a fait un pas immense vers les titres de champions d'Angleterre. Dimanche en dominant Everton 3-0, les Citizens comptent désormais 4 points d'avance sur Arsenal qui a craqué face à Brighton. Défaite 3-0 des Gunners à domicile. Les joueurs de Pep Guardiola qui ont en plus un match en moins pourraient être sacrés dès le week-end prochain. Une petite info mercato toujours concernant la Première Ligue. Arsenal serait à fond sur le dossier Ferland-Mendy. Selon le Mirror, le club londonien veut recruter l'international français. Le PSG est également sur le coup. Les championnats européens qui rendent leur verdict en ce mois de mai. Le Fayonneur de Rotterdam a remporté le titre de champion des Pays-Bas pour la 16ème fois de son histoire. Grâce à une victoire contre Go-Hide Eagles 3-0 dimanche en Eurodivisie. C'est le premier titre depuis 2017. Grosse fête également pour les supporters de l'AEK Athènes en Grèce. Leur club a été sacré champion pour la 13ème fois dimanche soir. Le deuxième sur les cinq dernières années. Un titre remporté grâce à une victoire écrasante contre Volos 4-0 lors de l'ultime journée de la saison. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire importante de l'OM. 3 buts à 1 face à Angers au stade Vélodrome. Dimanche soir en clôture de la 35ème journée de Ligue 1. Dimitri Payet était titulaire pour la première fois depuis trois mois avec le club marseillais. Et il a marqué un but important. Le deuxième dans cette rencontre. Payet qui, on le sait, pourrait être suspendu jusqu'à la fin de la saison pour sa gifle sur Cahuzac face à Lens. Il a peut-être disputé d'ailleurs son dernier match au Vélodrome avec l'OM. Parce qu'on le sait, certaines rumeurs l'envoient à la retraite. En tout cas, les Marseillais sont toujours en course pour la deuxième place. Du côté de l'Espagne, le journal Sport salue. Le titre du FC Barcelone s'a créé champion d'Espagne après sa victoire 4-2 dimanche lors du derby face à l'Espagnol. Le 27ème sacre pour les Blaugrana dans leur histoire. En revanche, ça va très mal pour l'Espagnol qui se rapproche de la relégation. La fête a été belle dans les rues de Barcelone. Pour ce titre, des joueurs de Xavi et du côté de l'Italie, la Gazette. Adalosport se penche sur le match à venir entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Le derby en demi-finale, retour de Ligue des Champions. Ce sera ce mardi. Les Nerazzuris ont pris l'avantage au match allé avec une victoire 2-0. Et le quotidien sportif qui revient également sur la terrible blessure de Paul Pogba. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.